et bonsoir à tous bienvenue sur la chaîne de creep nab j'espère vous allez bien on est aujourd'hui le dimanche 11 septembre 2022 il est 16h47 au moment où je forme cette vidéo on va faire un point bilan sur cette semaine qui s'est écoulé une semaine qui a été plutôt un peu relou en début de semaine mais ça c'est ça s'est pas trop trop mal fini ça s'est fini comme comme prévu donc c'est carrément cool on va revenir sur ce point là on va regarder aussi un petit peu le marché traduit juste pour voir où est-ce qu'on en est pas dernièrement tout simplement donc là sur le bitcoin bas on avait en début de semaine même on était en phase de compression on avait observé notre zone jaune on va dire de dernier rempart c'est à dire que c'est notre dernier c'était de dernière zone de liquidité qui avait fait toujours office de rebond on le voit en daily ici sur la ligne blanche entre les 19 1200 et 300 quoi voilà donc là on les avaient vraiment break on avait on a pris toutes ces liquidités qui sont là et on est reparti de toute façon une fois qu'on était là on était en divergence daily macd on venait de faire la divergence création divergence daily rsi donc franchement ici ça sentait quand même bon le remont il y avait il n'y avait plus vraiment de vendeurs on avait vraiment liquidé voilà les longues et de toute façon la dernière rempart liquidation après c'était ici et là c'est cascade donc c'était vraiment plus bas donc il y avait vraiment un gros potentiel pour la hausse c'est ce qu'on avait observé la semaine dernière bon ben là ça c'est bon voilà la hausse a été clair un gros short squeeze qui a notamment été entraîné je pense du côté d'Ether aussi donc voilà on a vraiment eu un short squeeze intense puisque les altcoins étaient shortés Ether étaient shortés donc voilà il y avait quand même des bonnes raisons de faire un beau pump donc c'est ce qui s'est passé cette semaine et donc là on arrive on est sous une zone de liquidation short qui est assez importante quand même pour l'instant on n'a pas fait de pull back ici vous voyez qu'on n'a pas de w daily en fait qui s'est formé donc on pourrait très bien avoir un petit pull back bon là je l'ai mis en anticipation normalement il devrait être là mais je l'ai mis en anticipation un peu dessus un petit pull back dans cette zone donc qui serait en fait aussi la validation que ce support là qui est formé ici au 19800 face office ce enfin ce qui était résistance face office de support officiel et qu'on puisse repartir sereinement avec un w donc c'est ce que j'ai tracé en vert voilà c'est l'idéal c'est quand même de sortir les shorts qui sont qui sont coincés avec des stop loss juste sur les 21 900 de venir ben on va dire valider ce w en faisant un vrai w et de repartir pour avoir un rallye d'hiver plutôt intéressant donc ça c'est vraiment scénario idéal voilà que je vois pour cet hiver sachant que voilà un rallye d'hiver on y reviendra une fois que ça pump etc mais voilà pour moi la grosse target elle est là au niveau des 32000 je pense pas qu'on ira bien plus haut voilà la résistance weekly qui est là donc ça sera vraiment pour moi cet hiver la target du bitcoin elle est dans cette zone mais pas plus haut après des altes vont sûrement performer mais voilà on est en marquette donc tu as un dernier rebond avant de faire une petite attaque baissière ça serait pas étonnant quoi voilà tout simplement après peut-être que voilà ça va hop là ça va se retourner et terminer bonsoir on va à 12000 mais voilà dans ma tête c'est quelque chose que je vois plutôt dans ce style là quoi donc pour cette semaine voilà je vois bien un pullback hormis si on a vraiment une bougie de short vraiment violente et qui tp vraiment très vite aux 25000 j'y crois un peu moins notamment à cause de des open interest sur les sur les alt on reviendra tout à l'heure sur leur door flow on va regarder vite c'est le th donc le th lui qui est toujours boule d'ailleurs par rapport à bitcoin il est en train de pump le macd a invalidé la divergence donc on est reparti à la hausse même si lui le rsi par contre indique que on manque un peu de souffle sur la montée du bitcoin après de toute façon il ya the merge cette semaine probablement jeudi je sais pas ils savent pas exactement quand à quelle heure donc on voilà on sera au fur des jeux des jours on en parlera mardi et jeudi ben on verra selon mon champ de la vidéo si ça a été fait ou pas il faut s'attendre à de la volatilité donc cette semaine notamment au niveau des terres où ça ça risque de swinguer un peu quand même et donc du coup forcément et terres entraînera voilà des tokens avec lui bitcoin probablement mais il sera pas autant volatil que les terres je ne pense pas et terres de faire des hauts bas on verra franchement c'est et terres j'ai pas traité cette semaine c'est pas un actif à traiter il va pas être tradable surtout sur un truc comme ça même les jours d'après enfin bon voilà aussi bien il va tp à zéro il va remonter enfin c'est vraiment où il va tp à 5000 il va redescendre je sais pas donc vraiment avoir des creux de liquidités des liquidations dans tous les sens donc il faudra faire attention mais sinon il a une structure assez bullish parce que si on regarde qu'est ce qu'il a fait donc je vais enlever ça là qu'est ce qu'il a fait il a simplement fait un pull back premier arrêt avant il a fait un retracement de moitié il aime il a fait un voilà un pull back premier arrêt et puis il a formé un w donc en soit ça c'est assez boule on pourrait très bien se mettre une petite zone vraiment bullish ça serait de se faire s'il n'y avait pas de merde on pourrait faire un petit truc comme ça un tout simplement avec un petit tp vers les 1 6 1 68 voilà au 3200 bon bien sûr il ya plein de zones résistantes avant notamment la grosse résistance rouge ici qui avait fait office de support et qui a été break donc qui est notre donc qui était le w ici donc là on a vraiment une grosse résistance donc voilà un tp déjà dans cette zone ce serait intéressant pour les prochaines semaines si the merge se passe très bien bien sûr assise mais je passe très bien on pourrait avoir un petit rallye voilà donc j'ai cette zone et à première vue là où il ya plus de volume c'est quand même hop j'ai reculé c'est quand même ouais c'est kiff kiff entre là et là voilà tout simplement donc de mer je me prononce pas pour cette semaine je me prononce plutôt bitcoin voilà un petit retour pour valider le w dans la zone de rechargement des longues c'est à dire ici juste au dessus du gros support blanc 19 1300 probablement dans la zone la plus échangée c'est à dire les 19 1800 avec un départ après mais je pense qu'on ira gratter les liquidités ce qui est assez étrange c'est qu'à court terme on est on est à la peine quoi oui oui ce que je veux dire oui ça là on monte on monte on dit de ré distribution de week off un peu on monte on gratte on gratte on va se retourner quoi donc je suis pas sûr qu'on ait la force de gratter ce truc rouge on voit le macd le rsi sont ils sont complètement à la peine donc aussi bien on va juste faire un truc comme ça et puis et puis aller chercher le premier arrêt donc ici le premier arrêt la zone de rechargement des longues qui se trouve là qui correspondrait au support ou du coup il y aura pas mal de mecs qui sont sous l'au-delà qui vont vendre et du coup ça va faire une une force acheteuse donc ça sera intéressant dans tous les cas voilà c'est probable enfin voilà mon scénario on va dire le plus probable c'est celui là c'est vraiment le verre ici grattage de liquidités tac tac on se retourne on va en zone donc voilà pour cette semaine ça sera déjà très intéressant d'avoir quelque chose comme ça côté open interest du coup donc là j'ai pris l'ensemble je suis en 2 heures d'habitude je suis plutôt en 15 minutes là je suis en 2 heures parce que ce qui est intéressant de voir c'est que à chaque fois que on a une hausse des open interest ici avec une baisse des longues récemment on a eu un retournement marché boum retournement une fois ici hausse hausse du prix hausse des oi baisse des longues retournement sur la descente ici on a de nouveau voilà réaugmentation du prix hausse des oi baisse des longues retournement et à chaque fois qu'on a eu des pics comme ça attaque pic descente retournement donc on a vraiment des gens qui veulent pas que le prix monte le souci c'est que jusqu'à présent c'était plutôt green vous voyez niveau du funding donc c'est à dire qu'il y avait pas mal de longues et là récemment là on a beaucoup liquidé vous voyez on est allé vraiment dans le rouge par rapport à quand on était là quand on est allé plus dans le rouge sur cette descente ici que ce qu'on était en funding ici on s'est installé pendant un moment là vous pouvez même imaginer un remont tellement qu'il y avait des fondings négatifs et donc c'est descendu tout seul liquidé tous les longues jusqu'à maintenant où il ya de nouveau là il ya une montée des prix il ya de nouveau des des shorteurs très agressifs qui rentrent et pourtant le funding lui est positif tout simplement parce qu'il ya des shorteurs qui se font éclater donc le funding passe positif mais il n'est pas positif comme il était là sur une durée il ya eu des retours en funding négatif mais ici quand on avait des montées on restait vraiment dans le verre jusqu'à jusqu'au retournement et voilà c'est des points de différence qui sont importants notamment ether vous voyez ether donc sur toute la montée je vous disais quand il y avait des ratios longues qui tombaient on retournait le marché côté bitcoin ether c'est un peu différent éter mais dans tout mais ce qu'on voit c'est que déjà les eaux ils montent depuis qu'on est là mais là par contre les fondings sont très négatifs donc ça ça pourrait donner une force acheteuse intéressante dans le sens où on a des liquidations ici et qui dit liquidation la dit potentiel short squeeze sur éter notamment avec zomerge etc avec des croix de liquidités on pourrait très bien avoir un petit short squeeze qui arriverait par là donc dans la semaine et qui ferait un petit truc et qui viendrait liquider tous les mecs qui sont installés là avec des stop loss voilà à ces niveaux là quoi tout simplement donc c'est quelque chose à envisager qui est assez important donc il faut le garder en tête surtout avec ce genre de fondings qui sont très négatifs sur ether on n'avait pas eu ça sur sur le bottom on n'a pas eu ça tout simplement sur sur la phase de bottom on n'a pas eu ces fondings négatifs donc après si je passe en daily je sais pas si on les voit c'est vrai que j'ai pas regardé voilà même sûr on est compte que là les fondings d'ether ils étaient pas négatifs sur ce moment marché il ya plus de shorter ici qu'est ce qu'il y en avait quand on était au top quoi même quand on était au bottom ici il y avait il y avait moins de shorter il y avait lors de l'open inter là les open interest n'ont que monter donc donc il ya beaucoup de shorter sur éter et ça c'est très 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 bon pour pour un potentiel un potentiel short squeeze lié à ether parce que quand on regarde les alcool voilà on va finir sur les alcool donc là c'est tout le mouvement du btc avec les open interest des alt on a vu que sur toute la montée des terres et donc du coup du btc on a fait une montée des open interest on est revenu dans le vert on a puni on a raché tous les alt et là ce qui m'inquiète un peu c'est quand même que à court terme on a un oïc qui est pas mal remonté avec la remontée du btc et qu'on a tout de suite le fonding qui est repassé positif le truc c'est que le fonding qui repasse positif ça peut aussi être dû au fait qu'on liquide des shorts parce qu'en liquidant des shorts on enlève des positions shorts donc le fonding qui était négatif peut passer positif donc on voilà ici on est en contraction de fonding donc il ya peut-être potentiellement il ya autant de long que de short donc ce qui me fait penser un peu potentiellement un petit short squeeze et pull back donc on viendrait liquider un petit peu sur sur bitcoin un peu plus un mouvement un peu plus important sur sur eter mais bon avec the merge je préfère vraiment pas m'annoncer donc là je l'ai mis à quand je l'ai mis au 14 le 14 c'est jeudi ouais donc donc voilà c'est eter ça sera ça sera compliqué cette semaine bitcoin par contre voilà c'est vraiment le mouvement que je m'attends voilà vous l'avez sur le graphique donc soit là on va revenir dans cette zone pour valider le support soit soit eter fait vraiment un mouvement tellement violent qu'il emmène bitcoin avec lui et donc ça serait quand même ça serait quand même très très intéressant aussi pour le ratio eth btc soit on fait comme on a dit on short squeeze pas si violemment que sur eter sur btc on prend la zone rouge et on revient on pose un w et puis on peut préparer notre petite tendance haussière d'hiver même si ça sera probablement un rebond technique visant puisqu'on est parti sur un an de beer market à peu près donc un rebond technique plus qu'un voilà plus qu'un rallye quoi donc ça sera un micro rallye divers je sais pas comment on peut l'appeler mais voilà il faut dire ça côté spx c'est vrai j'en ai pas parlé donc on va conclure sur le marché tradi donc le marché tradi top 1 voilà le support weekly qui a tenu on est venu taper dessus on repart donc pour l'instant il va sûrement y avoir des jours verts au moins jusqu'à la zone de rechargement de short qui sera très intéressante ça sera cette zone ici j'ai fait un petit copier coller de ce petit cercle de qualité donc ici pourquoi parce qu'on a la zone de rechargement de short au niveau de fibo de ce mouvement là d'ailleurs il est mal placé tac voilà et on a la résistance ici qui a fait office de résistance donc une fois deux fois et donc la troisième fois là donc potentiellement on va arriver dans la même zone en même temps donc on fera attention retournement ici parce que là ce qui peut se passer c'est que on fasse quelque chose de très 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 bériche c'est que on est fait un m derrière on pose un w et on repose un m et en là on aurait coincé un w dans deux m et ça c'est très 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 bériche et donc c'est ce qu'on voit ici un m avec ici on pose un w hop on repart et là on posera un m et ça c'est très bériche et zone de rechargement long terme c'est ici minimum voilà minimum c'est cette grosse zone au pire c'est c'est cette zone des 3000 qui devrait faire support psychologique en plus donc voilà donc ce qu'il faut pas voir c'est ça on va vous savez quoi on va mettre en rouge parce que en vert c'est pas top mais voilà ce qu'il faut pas voir c'est ça voilà c'est vraiment ce qu'il faut éviter sur marché tradit parce que vous pouvez faire ce que vous voulez avec bitcoin et terre the merge tout ce que vous voulez tout se passe bien 5000 dollars j'en sais rien si le spx se dit ben je vais là mon 30% btc c'est moins 50 les alt vous faites votre conclusion d'accord pensez-y quand vous rentrez en position penser à regarder le marché tradit c'est important même si le dixi il a la peine il est en multiples divergences daily multiples divergences ou pas il a reméché on va regarder le rsi pour une fois non ça nous arrange non je vais pas regarder ça mais voilà le macd est assez d'accord il a il a il a bien poussé là sur ce mouvement il avait fait d'ailleurs une divergence ici mais par contre le rsi est pas d'accord depuis depuis le 27 avril pour cette montée donc elle est un petit peu forcée donc à voir comment comment va réagir le marché etc voilà pour moi le spx va vraiment faire un petit peu juste à cette zone rouge et on verra ce qui se passe à ce moment là en espérant que bitcoin et eter du coup on profite pour faire un bah voilà une petite montée un petit un petit grattage de liquidité petit poste de w pourquoi pas aller viser la zone jaune carrément si on est vraiment chaud du short squeeze on verra mais voilà l'événement important de cette semaine c'est de merde ça peut changer pas mal de choses surtout si ça se passe mal si ça se passe bien ben voilà on pourra avoir un rallye ou non mais si ça se passe mal on aura certainement une grosse claque de liquidité donc retour déjà dans ça serait dans un retour dans les 1200 déjà entre les 1000 et 1200 et après bien bien plus bas si vraiment il ya vraiment un gros souci quoi voilà je vous laisse là dessus elle est un peu longue cette vidéo mais c'est normal c'est passé le recap du dimanche c'est un peu plus long que que les petites vidéos du mardi ou du jeudi dans tous les cas je vous souhaite de passer j'espère vous avez passé un bon week-end déjà et je vous souhaite de passer une bonne semaine on se retrouve mardi en attendant allez ciao ciao